Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un peu les améliorations qu'il y a eu dans PowerPoint en ce qui concerne les images. Alors, en premier, on peut considérer que le plus important, c'est le fond de votre slide. Mais avant, je vais faire disposition et choisir un slide vide. Voilà. Alors, une fois qu'on a le slide qui est vide, eh bien, on va pouvoir aller dans Conception, ne pas prendre de modèle déjà prêt, mais aller dans Mise en forme de l'arrière-plan. Et là, vous avez la possibilité d'avoir un remplissage uni, dégradé, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un remplissage avec une image ou texture. Et là, on va dans Source d'images, parce que les textures, ce n'est vraiment pas terrible. On insère. Et là, on va dans Images de photothèque. Et là, vous avez des centaines d'images qui vont s'afficher avec des catégories qui vont vous permettre de faire un choix plus facile. On attend que ça charge. C'est un petit peu long pour charger. Si je clique sur Créativité, ça va peut-être aller plus vite. Parce qu'il risque d'y en avoir moins. Voilà. Donc, en fonction de la catégorie que vous choisissez, vous en avez d'autres. Si vous allez au bout là-bas, Coucher de soleil, par exemple, vous pouvez prendre le coucher de soleil que vous voulez comme fond. Allez, on va prendre celui-ci. Mais vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, regardez celui qui vous plaît le plus. Voilà. On insère. Alors, ça met un petit moment à se faire. Et ici, en bas, voilà donc votre fond avec l'image que vous avez choisie. Et vous pouvez l'appliquer à tous vos slides. Ou vous en choisirez un pour l'autre slide. Mais vous pourrez toujours regarder ensuite pour le slide suivant quel fond vous voulez mettre. Alors, maintenant, on va retourner dans Insertion. On va aller dans Insertion, non plus dans Conception, mais dans Insertion. Et on voit qu'on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre des images. Images de la photothèque. Alors là, on revient pareil. Parce que je veux vous montrer des choses dans la photothèque. Et là, ça va plus vite, vu qu'on l'a déjà ouvert un petit peu. Donc, comme je vous disais, il y a les paysages, lumineux. Des modèles, des loisirs. Enfin bon, vous chercherez ce qui vous branche le plus en fonction de ce que vous voulez faire. Mais il y a vraiment énormément de choses. Ce qui m'intéresse aussi de vous montrer, ce sont les icônes. Vous avez plein d'icônes qui vont vous permettre de donner un petit peu de peps à vos présentations. Il suffit de cliquer sur le petit cercle qui s'affiche. Et tout de suite, vous avez les icônes qui vont s'afficher dans votre slide. Voilà. Alors, j'ai cliqué sur quatre icônes. Donc, effectivement, ils sont un peu les uns sur les autres. Mais ce n'est pas grave. On va les reprendre. Voilà. Et ici, vous avez « Idées de conception ». Alors, soit on peut faire tout de suite. On peut faire soit avec quatre. Voilà. Soit avec ça. Soit simplement comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Vous avez des idées en plus à côté. Donc, c'est vraiment très sympa de pouvoir se dire. Ah ben oui, je vais faire une conception comme ça. En fin de compte, je n'y avais pas pensé. C'est pas mal. Alors, on va insérer une nouvelle diapo vide qui revient avec notre fond. Et là, on va encore aller dans « Images », « Phototech ». Et cette fois-ci, on va aller dans les autocollants. Les autocollants, il y en a plein. Et c'est pareil. Vous pouvez les faire défiler par catégorie. Par exemple, on peut prendre celui-là. Hé hé. Coucou. Voilà. Vous pouvez, bien sûr, l'agrandir. Vous avez, là encore, des idées de conception. Est-ce que vous voulez comme ça ? Ou au contraire ? Alors, pour revenir en arrière. Revenir en arrière. Voilà. Hop. On revient en arrière. Et puis, on retourne. Parce qu'il faut que je vous montre quand même autre chose encore. On duplique la diapo. On enlève le petit bonhomme. On fait à nouveau insertion. Images de la photothèque. Et là, vous avez des illustrations. Des illustrations qui sont en jaune, gris et blanc. Mais, par exemple, si vous prenez celle-ci que vous insérez. Vous la mettez un peu là. Vous avez la possibilité de changer la couleur d'un des éléments. Voilà. Et du coup, ça vous change votre visuel. On refait une petite duplication. L'autre possibilité d'insertion. Toujours images, photothèque. On peut y mettre aussi des personnages de dessin animé. Et alors là, ça va être très amusant. Parce qu'on peut mettre soit des personnages en entier. Soit, par exemple, on va prendre celui-là. Et puis, on va prendre une tête. Allez, on va prendre celui-ci. Et puis, on va lui mettre une humeur. Et on va lui mettre cette humeur. Voilà. Et on insère. Voilà. Alors bon, tout n'est pas comme il faut. Mais on va mettre cette tête ici. Et puis, le visage dans le visage, bien sûr. Hop. Et c'est comme ça. Voilà. Ça vous fait un petit personnage. Vous groupez. Clique droit. Groupez. Et voilà votre personnage qui se trouve ici. Bon, il n'a pas une belle tête. Mais bon, vous voyez, vous avez la possibilité de créer complètement des personnages. Ce qui n'est pas désagréable quand on veut animer un slide et lui donner un petit peu plus de vie. On duplique la diapo. Et on insère l'image de la photothèque. Et cette fois-ci, on va mettre les vidéos. Donc, vous avez des vidéos qui ne durent pas extrêmement longtemps. Mais qui permettent de mettre un peu d'animation. Allez, ceux qui vont en vélo. On y va. Et voilà, le fond a changé. Là, c'est une vidéo. Alors, toujours à droite. À chaque fois, il y a les idées de conception. Que vous avez, que vous pouvez choisir ou pas. Par exemple, on peut prendre celle-ci. Voilà. Tout de suite, ça change. On va reprendre cette diapo. Et dupliquer la diapo. Sélectionner. La mets en dessous. On enlève le petit bonhomme. On retourne dans images, de la photothèque. Vignettes de personnes. Voilà. Ici, vous avez plein de personnages. Qui sont des vraies personnes. Que vous pouvez mettre dans vos présentations. Pour, si vous, vous ne voulez pas vous mettre vous-même dans vos présentations. Vous pouvez prendre par prénom. Et dans ce cas-là, vous avez plein d'images qui sont différentes. Vous n'êtes pas obligé de chercher partout des photos. Beaucoup plus simple comme ça. Vous allez voir plus loin. On va mettre Stéphane. Et puis, on va aller en voir un autre. Mais vous n'êtes pas obligé d'insérer et puis d'en prendre un autre après. Vous pouvez le faire directement. Et on va faire Coralie. Et on insère. Comme tout à l'heure, bien sûr. Alors, on peut faire. Soit. Hop. On réduit un petit peu. Là aussi. Et comme pour la dernière fois. Vous avez la possibilité de prendre les idées de conception. Par exemple, là. Voilà. Ou ça. Ou même comme ça. Vous voyez que c'est très facile de créer déjà des slides. Alors, il y a autre chose que je vais vous montrer quand même. Hop. On va dupliquer la diapo. La mettre en dessous. Encore. On enlève le petit bonhomme. On peut bien sûr insérer une image en ligne. Ce sont les images Bing. Et donc là, effectivement. On peut en trouver énormément, énormément. C'est pareil. Il faut choisir la catégorie que l'on veut. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? Thank you. Voilà. Et là, vous choisissez. Merci à tous. Hop. On insère. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsque l'on a une image qui vient de Bing, on est un peu obligé de mettre lorsque l'auteur n'a pas forcément donné son accord pour que ce soit libre de droit. On a aussi là les possibilités comme pour les autres. Voilà. Merci à tous. Vous voyez que c'est très ludique comme fonctionnalité. Et je vous invite donc maintenant à vous servir de ce nouveau PowerPoint pour faire des présentations uniques.